Le Pôle emploi Le Pôle emploi est facile sur le site Info Accessible, tout est expliqué en détail. Le CV est un document qui retrace votre parcours professionnel. Il fait au maximum une page. Le CV comprend quatre parties. Première partie. Votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, votre âge, si vous êtes marié, célibataire, une photographie. La photographie n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de l'ajouter. Deuxième partie, c'est la liste de tous les emplois et les stages que vous avez fait. Il faut expliquer précisément vos missions. Il est important de classer vos expériences de la plus récente à la plus ancienne. Troisième partie, C'est la liste des diplômes que vous avez obtenus et des formations que vous avez suivies. Il faut les classer du plus récent au plus ancien. C'est la partie où vous pouvez parler de vous, vos passions, vos sports, vos goûts musicaux, etc. C'est une partie importante qui permet à votre futur employeur de vous connaître un peu plus. Aujourd'hui, pour trouver des offres d'emploi, le plus facile est de chercher sur Internet. Il y a bien sûr le site de Pôle emploi, mais pas seulement. Il existe beaucoup d'autres sites Internet. La lettre de motivation ne doit pas dépasser une page. Elle doit montrer pourquoi vous voulez ce post. C'est pourquoi cette lettre doit être adaptée à l'annonce à laquelle vous répondez. Il est important de faire une lettre pour choisir. La lettre de motivation se compose de six parties. Première partie, Votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail. Deuxième partie, L'intitulé du poste ou le numéro de l'annonce. Troisième partie, Vous devez prouver que vous connaissez l'entreprise et que vous avez un grand intérêt pour elle. Quatrième partie, Vos compétences, vos qualités, etc. Cinquième partie, Vous devez dire en quoi ce poste vous intéresse. Sixième partie, N'oubliez pas de finir avec une formule de politesse et de signer. Une fois ces quatre étapes terminées, Inscription à Pôle emploi, L'écriture de votre CV, Recherche d'emploi, La rédaction de votre lettre de motivation, Vous pouvez envoyer le tout à l'entreprise, Soit par mail ou par courrier. Une fois votre candidature envoyée à l'entreprise, Et si vous n'avez pas de réponse après une dizaine de jours, Vous pouvez les contacter à nouveau pour prendre des nouvelles, Convenir d'un rendez-vous, etc. L'entreprise verra alors que vous êtes réellement intéressé et motivé. Vous voyez, Ce n'est pas si compliqué. Bon courage !